Si vous me demandez est-ce que vieillir en soi ne fait pas, non, parce que j'aime mieux la vie que j'ai maintenant ou que j'ai eue au cours des dernières années que la vie que j'avais quand j'avais 18, 19, 20 ou 25 ans. Je trouve que c'est plus agréable d'être gay maintenant en 2013, 2012, 2011 que ce ne l'était dans les années 80-90. Donc ma véritable crainte c'est est-ce qu'il va y avoir du monde autour de moi, est-ce qu'il va y avoir du monde qui va être capable de prendre soin de moi, puis dans quel réseau je vais m'insérer. Alors si un jour j'ai besoin d'aller, par exemple, en hébergement, que je ne peux plus être maintenu à domicile et que vraiment j'ai besoin d'avoir des ressources un petit peu plus spécialisées pour le maintien à domicile, j'espère juste qu'il va y avoir des ressources qui vont être adaptées. Et si à ce moment-là, quand je parle d'hébergement, je suis en couple, bien que la personne qui est mon conjoint va-t-elle pouvoir également vivre avec moi et qu'on va pouvoir vieillir ensemble dans des ressources qui vont être adaptées. J'espère qu'à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans ou à 90, j'aurai des intérêts, j'aurai des capacités de faire des choses en fonction de la transformation que je vis. Alors quand j'avais 20 ans, 30 ans, sortir était très important pour moi. Dans la décennie 30 à 40 ans, c'est une décennie où j'ai été en couple, où j'ai vécu des histoires vraiment très intéressantes au niveau interpersonnel. La décennie 40-50 ans a été entrecoupée de vies de couple et de célibat, mais j'ai toujours été capable d'avoir des centres d'intérêt pour avoir une vie professionnelle qui m'a amené à donner un sens à ma vie de gay. Alors à 70 ans, est-ce que j'aurai le goût d'aller jouer au bingo? Est-ce que j'aurai le goût de faire de la marche rapide? Est-ce que j'aurai le goût de m'intéresser à l'art? Est-ce que j'aurai le goût d'être encore sur la croix? Je ne le sais pas, mais peu importe ce que je serai devenu comme homme de 70 ans, si je veux que vieillir gay soit intéressant, il va falloir que je sois capable d'assouvir dans mes réseaux sociaux et dans l'environnement dans lequel je serai, ce que je serai devenu à cette période-là de ma vie.